Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, j'ai cherché un mot qui pourrait décrire la situation politique dans laquelle vous vous trouvez. Il est toujours compliqué de résumer l'état d'un pays, l'équilibre institutionnel ou le rapport de force au Parlement par une simple phrase alors avec un seul mot. Pourtant cela m'est venu assez naturellement. Je pense que ce qui caractérise la situation de votre gouvernement c'est le mot absence. C'est d'abord l'absence d'un projet clair pour la France que l'on a constaté dans les deux campagnes qui se sont succédées. La seule clarté dont vous avez fait preuve concernait les propositions de régression sociale, le conditionnement du RSA et la retraite à 65 ans. Ensuite, votre absence de colonne vertébrale républicaine ne vous a pas permis de tracer une ligne ferme face à l'extrême droite. La main ne doit jamais trembler devant le risque d'affaiblissement des valeurs de la République. Cette absence de lucidité n'est que le résultat de cette médiatique mais funeste illusion, cela vient d'être dit par le président Rotaillot, du « en même temps » qui a délité le front républicain au profit d'un front anti-Macron. Ces différents éléments, entre autres, vous ont donc contraint à une absence de majorité absolue pour gouverner. Enfin, que dire de l'absence de considération à l'égard de la Haute Assemblée, dont manifestement aucun de ses membres actifs n'a trouvé grâce aux yeux de Jupiter pour intégrer l'exécutif ? J'ai bien dit « membre actif », j'arrête là ma démonstration pour approfondir certains points que je viens d'évoquer. Cette séquence électorale laisse notre démocratie exsangue, tant l'abstention massive est devenue un fait politique structurant qu'il convient de combattre par tous les moyens. Nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation qui est porteuse d'un danger majeur pour notre République. Cette crise de la participation n'est pas récente, mais il convient de constater qu'elle s'est aggravée durant les cinq dernières années. Après avoir théorisé et mis en œuvre la fin du clivage gauche-droite, après avoir maltraité, marginalisé les corps intermédiaires et les contre-pouvoirs, vous provoquez au bout de ce chemin une déstructuration du champ politique et l'accession de 89 députés du Rassemblement national au Palais-Bourbon, alors que la réduction de l'influence de ce parti était l'objectif affiché des politiques gouvernementales en 2017. Mais cette situation, si inquiétante soit-elle, peut-être, permettra le ferment d'un nouveau et d'un renouveau institutionnel. Pour cela, il faut accepter et assumer la dynamique parlementaire qui s'impose à vous, Madame la Première Ministre. Il faut accepter et assumer que les oppositions soient reconnues et respectées dans leur capacité à apporter des réponses aux défis de la France. D'ailleurs, je regrette que vous ayez refusé de vous soumettre au vote de confiance de l'Assemblée. Une motion de défiance déposée par la gauche viendra la suppléer en partie, mais c'est déjà l'aveu d'un premier échec. Deux semaines d'échange avec les partis politiques et les groupes parlementaires n'ont pas suffi à vous assurer une majorité. Cela doit vous amener à changer de méthode. Vous devez réaliser que la situation rend indispensable le respect mutuel et, en aucun cas, les ultimatums. Certes, la Constitution vous donne beaucoup d'outils pour tenter d'appliquer, même en force, une partie du projet du président Macron. Mais si vous tombiez dans ce travers, les répliques sociales seraient incontrôlables. Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain sont dans l'opposition au gouvernement. Vous ne le découvrez pas aujourd'hui. Mais nous voulons avant tout le redressement de la France et non son blocage. Avec exigence, nous cherchons l'apaisement et non la crise. Pour entamer ce travail, nous aurons bientôt à examiner un projet de loi sur le pouvoir d'achat des Français. L'inflation devrait continuer d'accélérer pour atteindre 6,8% sur un an en septembre, puis rester sur ce rythme durant les derniers mois de l'année. Une flambée qui va peser sur l'économie avec une croissance qui peinera à atteindre les 2,5% en 2022. Et on ne revaloriserait pas le SMIC, les pensions de retraite, les minima sociaux, le point d'indice à la hauteur de la souffrance de millions de familles qui de plus en plus tombent par exemple dans le crédit revolving simplement pour boucler leur fin de mois. Vos premières propositions ne compensent même pas l'inflation pour les catégories concernées. Et M. le ministre de l'Économie et des Finances bloque toute ambition en déclarant que nous avons atteint la cote d'alerte en matière de finances publiques. Notre ambition, à nous, est claire. SMIC à 1 500 euros est lancement d'une grande conférence salariale dès septembre pour préserver le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes. Madame la Première ministre, les premiers de Corvée veulent s'asseoir à la table du pouvoir de vivre dignement. La multiplication des chèques ne fera que des miettes. Ce ne sont pas les miettes qui font le pain, c'est le pain qui fait les miettes. Je vous invite à pétrir les moyens pour financer cette ambition en renonçant à une politique de rustine. Ces moyens, ce sont notamment la contribution exceptionnelle des grands groupes au financement des politiques publiques, dès qu'il y a super profit dans le cadre d'une crise ou de toute autre conjoncture qui le justifierait. C'est aussi l'ISF climatique, c'est aussi l'annulation de la baisse des impôts de production décidées lors du dernier quinquennat. Retrouvons les fondamentaux de notre État-providence, devenus depuis trop longtemps État pénitence. Il faut changer votre logiciel et considérer que l'impôt n'est pas une charge, mais le vecteur de la redistribution garantie du pacte social tel que défini par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rappelle un principe simple, l'impôt doit être également réparti entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Et pardonnez ma trivialité, mais nos services publics craquent de toutes parts. Il faut faire plus d'efforts pour la police, oui, pour la justice, oui, plus d'efforts pour l'éducation et la santé. Comment peut-on alors justifier les 3000 postes d'enseignants non pourvus à la rentrée ? Comment peut-on justifier les services d'urgence en pleine implosion dans les hôpitaux alors que la pandémie repart de manière inquiétante ? Ces efforts passeront par une fiscalité plus juste. Voilà pourquoi le lien entre les Français et leurs services publics doit être retissé par l'investissement. En priorité dans les quartiers populaires, nous avons enfin un ministre du Logement et de la Ville, qui, je le souhaite, corrigera le bilan indigent du précédent quinquennat. Mais encore plus impactés par ce sentiment d'abandon sont les zones rurales. La multiplication des déserts médicaux, des déserts numériques, les questions de mobilité, d'accès aux services amènent nos concitoyens vivants dans ces territoires à être excédés, à juste titre, par ces inégalités de traitement. Les fractures se creusent, vous l'avez dit, Madame la Première Ministre, et se traduisent par une colère démocratique. Mais il n'y a pas de fatalité. L'État peut y remédier, il doit y remédier. Car la cote d'alerte est bien atteinte pour nos services publics. Mais pour résoudre ce problème, ce n'est pas dans la poche des collectivités qu'il faut aller chercher les moyens du redressement, mais dans celle du CAC 40 qui a versé l'an dernier plus de 80 milliards d'euros de dividendes, ou encore dans celle des évadés fiscaux, ou encore dans celle des évadés fiscaux qui l'ont fait perdre tout autant au budget de l'État. Le programme que vous souhaitez appliquer envers les collectivités territoriales est d'ailleurs symptomatique de votre dogmatisme sur le sujet. Les collectivités ont déjà fait beaucoup d'efforts pour contribuer au redressement des comptes publics. On leur a déjà beaucoup demandé, peut-être trop, je le concède. Aussi, envisager une suppression de la CVAE, c'est empêcher une nouvelle fois les collectivités d'avoir les moyens de leur ambition. Opérer des coupes sombres par petites touches n'est pas conforme à ce que doit être fait par les collectivités qui ont su, toujours, lors de crises, compenser les carences de l'État et continuent à supporter de nouveaux transferts de compétences. C'est aussi cela, Madame la Première Ministre, l'indivisibilité de la République qu'aucune différenciation ne doit menacer. Profitons de cette reparlementarisation de la vie politique pour porter ensemble, parlementaires, élus locaux, une remise à plat des ressources et une refonte de l'autonomie fiscale et financière lourdement impactée par la pratique des dotations. Je réitère ici la nécessité d'une loi de finances spécifique aux collectivités locales qui représente plus de 20% de la dépense publique. Nous y constaterions que, dépourvus de moyens dynamiques, les collectivités territoriales seront dans l'incapacité d'être à la hauteur des défis que nous avons soulevés. Que ce soit le soutien du pouvoir d'achat des Français, la lutte contre le chômage, la contribution à la réforme de la dépendance dont la grande loi, tant promise et si nécessaire, se fait finalement toujours attendre, ou encore la planification écologique et énergétique. Je souhaite revenir sur ce dernier point. La politique environnementale et votre manque d'ambition dans ce domaine s'est traduite encore il y a deux jours par la rétrogradation symbolique de la cinquième à la dixième place du ministre de l'Environnement dans l'ordre protocolaire. Pourtant, nous n'avons plus le temps de tergiverser sur la question environnementale. En ce domaine, il n'y a pas d'alternative possible pour les générations futures. Les canicules ou orages dantesques à répétition ne nous laissent pas le choix. Les glaciers qui s'effondrent ne nous laissent pas le choix. Les rapports du GIEC ne nous laissent pas le choix, sinon celui d'un effort politique immense à mener dès aujourd'hui. Pourtant, vous avez choisi de reculer cela dans l'ordre de vos priorités. Un nouveau recul après cinq ans de renoncement, parmi lesquels, entre autres, le glyphosate, le soutien aux énergies fossiles, le non-respect des accords de Paris ou encore le refus d'accepter de mettre en œuvre une véritable éco-conditionnalité des aides dans les plans de relance successifs, comme nous vous l'avions pourtant proposé. Nous ne voulons pas, madame, juste de l'écologie. Nous voulons une écologie juste. Et la nationalisation d'EDF, dont 84% appartient déjà à l'État, relève plus de l'évolution que de la révolution. Dans la même veine, l'annonce de votre gouvernement est une mauvaise surprise pour nos concitoyens ultramarins. La rétrogradation des ministres des Outre-mer en ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur est une erreur. Ces territoires n'ont pas besoin d'une orientation martiale, des politiques de l'État, mais d'une feuille de route sur l'amélioration du pouvoir d'achat, du développement économique, du renforcement des services publics ou encore la résilience écologique. Les Outre-mer ne veulent pas entendre parler de promesses républicaines, mais constater inconcréto l'équité républicaine. La nomination de votre gouvernement est également une mauvaise nouvelle. Pour la parité, le tour de passe-passe entre ministre et ce qu'État d'État n'a eu qu'un effet bien visible, à moindrir pour la première fois depuis dix ans le nombre de femmes ministres de plein exercice. Mes reproches sont nombreux, nos différences sont profondes, vous pouvez le constater. Pour autant, comme je vous l'ai dit, les membres de mon groupe sauront être une opposition constructive. Le contexte ne permettrait pas autrement une autre solution. Oui, la nouvelle donne politique vous pousse au compromis. Les Français vous l'ont demandé en ne vous ayant pas octroyé une majorité absolue. Alors j'ai quelques questions à vous poser, M. le Président, pour terminer. Oui ou non, allez-vous revenir sur votre réforme unique de l'assurance chômage ? Oui ou non, acceptez-vous d'abandonner votre projet mortifère de recul de l'âge légal de la retraite à 65 ans ? Oui ou non, maintenez-vous la suppression pure et simple de la redevance audiovisuelle et de ces 3 milliards d'euros de recettes ? Oui ou non, acceptez-vous de mettre en place un ISF climatique ? Oui ou non, acceptez-vous d'ouvrir les minimas sociaux dès 18 ans ? Oui ou non, acceptez-vous de taxer les super profits et d'appeler à la solidarité des foyers fiscaux les plus aisés qui ont tant bénéficié du bouclier fiscal du précédent quinquennat ? Madame la Présidente, vous avez été l'actrice active d'un gouvernement dont, par votre discours, finalement, vous assumez les insuffisances en termes de bilan, dont acte. Nous vous donnons acte aussi de votre projet politique. Ce n'est pas le nôtre. Les Français en seront témoins et finalement les jugent. À votre République de l'égalité des chances, au caractère si formel, nous défendrons toujours les actes pour une égalité réelle. Comptez sur notre groupe pour vous le rappeler en permanence. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci.